Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment associer un appareil Bluetooth à votre VoxiOne. Pour accéder au Bluetooth très rapidement, il vous suffit de dire Bluetooth après avoir appuyé sur le bouton dédié à la commande vocale située sur la tranche gauche de votre VoxiOne. Vous pouvez également accéder au Bluetooth dans les connexions sans fil, dans le menu, en faisant un appui long sur le bouton marche-arrêt de votre VoxiOne. Je suis actuellement dans le menu. Une liste s'affiche. Je vais descendre en appuyant sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation, la flèche vers le bas. Je vais aller chercher les connexions sans fil. Je valide avec le bouton OK situé au milieu de la barre de navigation, en bas de l'écran de VoxiOne. Après le Wi-Fi, en descendant dans la liste, je vais trouver le Bluetooth. Je valide en appuyant sur OK. Si le Bluetooth était désactivé, VoxiOne vous proposerait directement d'activer le Bluetooth. Mon Bluetooth est déjà activé. Il me propose donc d'abord d'associer un nouvel appareil. Si je descends dans la liste, de pouvoir voir les appareils qui sont associés. Et enfin, de désactiver le Bluetooth. Je vais remonter dans la liste en appuyant sur la flèche vers le haut, le bouton en bas à gauche dans la barre de navigation, pour associer un nouvel appareil. J'ai ici des écouteurs en Bluetooth que je vais pouvoir connecter à VoxiOne. Scans de 20 secondes en cours. Un LeBose Revolve Soundlink. Donc là, je vais avoir la liste des appareils Bluetooth qui sont autour de mon VoxiOne. Je vais descendre dans la liste pour trouver mes écouteurs Bluetooth. Donc là, ça correspond à mes écouteurs. Je valide. Appareil associé. Donc la phrase s'est interrompue puisque la synthèse vocale est passée dans mes écouteurs. Appareil associé est connecté avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Donc j'appuie sur OK. Je vais maintenant désactiver le Bluetooth pour pouvoir retrouver la synthèse vocale dans mon VoxiOne. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste. Donc je suis revenu dans le menu du Bluetooth. Appareil associé. Désactiver le Bluetooth. Je valide. Le Bluetooth est désactivé. Un activer le Bluetooth. Et voilà tout simplement comment connecter un appareil Bluetooth à VoxiOne ou désactiver le Bluetooth ou déconnecter un appareil. Donc avec VoxiOne, vous pouvez associer aussi bien des écouteurs Bluetooth qu'une petite enceinte et éventuellement d'un clavier Bluetooth. Mais attention, la saisie du mot de passe doit être très rapide. Donc c'est un petit peu complexe. Merci. Merci.